L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal pour la justice. L'Union Européenne a été financée par le financement de la justice de l'Union Européenne. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal pour la justice de l'Union Européenne. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal pour la justice de l'Union Européenne. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal pour la justice de l'Union Européenne. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal pour la justice de l'Union Européenne. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal. L'Union Européenne a été financée par le gouvernement du Sénégal pour la justice de l'Union Européenne. Quand vous avez sincèrement pour le purchasedil, on l'a investie par le gouvernement du Sénégal pour la justice. Je ne sais pas comment faire. 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 Si vous avez un niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle le QCF. Le QCF est un organe qui est au ministère des Finances. Le plus important est que la finance. Le contentieux financier est dans ce rapport de l'assurance et de la banque. Elles permettent de régler leurs problèmes. Si ils sont arrivés, ils peuvent régler leurs problèmes. Ce qui est important c'est qu'il y a des gens qui peuvent se réunir parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se réunir. C'est ce qu'on appelle la conciliation et la médiation. qui doit se réunir et qui doit se réunir et qui doit se réunir. En plus, nous continuons les relations commerciales. Si les médecins de justice n'ont pas les compétences d'excepter la matière pénale la matière pénale procureure de la République qui doit se réunir. Si les médecins de justice n'ont pas les compétences peut se réunir. Si les médecins de justice ne peuvent se réunir je n'ai pas de confiance. Si les médecins de justice n'ont pas les compétences ou si les médecins n'ont pas les compétences ou si les médecins n'ont pas les compétences pour se réunir. pour se réunir et que les médecins n'ont pas les compétences Je préfère faire une médiation pénale. Même si les médecins ne peuvent pas les compétences pour se réunir. pour se réunir la République Il faut comprendre que les usagers sont divers parce que je disais que le public cible pour l'organisation de ces journées c'est tous les opérateurs économiques et financiers mais tous les banques les assurances, tout le monde est concerné y compris même les populations Maintenant, chaque jour eux, ils fréquentent l'une des structures c'est des structures qui sont fréquentées quotidiennement il n'y a pas un jour où les maisons de justice ne reçoivent pas quelqu'un il n'y a pas un jour où l'observatoire n'a pas été saisi sur des questions financières ou sur des questions d'assurance il n'y a pas un jour où le tribunal de commerce n'est pas saisi sur un contenu entre deux structures donc ils sont saisis quotidiennement parce que c'est des structures qui ont été créées certaines depuis 2009 d'autres en 2010 et en 2014 donc c'est des structures qui ont été créées depuis longtemps mais qui sont méconnues des populations d'où l'organisation de ces tournées régionales on fait des tournées régionales nous faisons des tournées régionales de sensibilisation sur l'existence de ces structures et mécanismes et sur l'appropriation par les populations donc de ces modes alternatifs de règlement des différends donc il faut reconnaître que le Sénégal dispose donc de prérequis pour la promotion des modes alternatifs de règlement des différends cela se caractérise par des personnes de ressources qualifiées des structures existantes que je viens de citer parce qu'il y a des structures à caractère public et une structure à caractère privé et un cadre légal cohérent et quasiment parfait maintenant malgré l'existence de ces prérequis donc il faut comprendre que le règlement extrajudiciaire n'est pas totalement ancré dans la vie des opérateurs dans la vie quotidienne des opérateurs économiques en raison de certaines insuffisances qui ont été notées dans la promotion des stratégies de développement de ces modes alternatifs donc ce qui fait que c'est la raison pour laquelle nous organisons un peu ces journées de sensibilisation ces tournées régionales pour sensibiliser davantage sur l'utilisation de ces modes alternatifs je suis bande de job médiateur des banques des systèmes financiers décentralisés et de la poste alors à l'entame de mon propos je voudrais d'abord remercier chaleureusement les autorités administratives et locales qui ont rendu notre visite agréable alors pour dire que nous séjournons au niveau de la région de Thiesse du 24 au 28 cela s'entend bien sûr la région de Thiesse et la région de Durbel pour venir faire la vulgarisation des méthodes alternatives de règlements de différents ou de conflits en ce qui concerne la médiation financière elle est encadrée par l'état du Sénégal à travers le ministère des finances et du budget elle se répartit en deux médiations une médiation bancaire la médiation des banques des systèmes financiers décentralisés et des services de la poste mais aussi une médiation des assurances et notre rôle se basant en tout cas sur l'arrêté 2256 que organise la médiation financière c'est de régler à l'amiable les conflits qui peuvent survenir dans l'écosystème financier ces conflits pour les banques concernent en général impact en général sur la mobilité bancaire par exemple les certificats d'engagement ou de non-engagement les questions de débit à tort les questions en tout cas de remboursement de crédit parfois en fait un client peut prendre un crédit et éprouver des difficultés pour rembourser ou bien en général les contestations d'écriture pour ce qui relève aussi des assurances il y a ce qu'on appelle l'IARD c'est à dire l'assurance incendie accident ou bien risque divers donc c'est des problématiques en général qui gravitent autour de l'écosystème financier et nous souhaitons que ces problèmes soient réglés à l'amiable parce qu'en général quand on va au tribunal ça crée ce qu'on appelle une séparation parce que le juge il rend une sentence alors qu'à notre niveau nous nous organisons une réunion de médiation qui met en musique avec les deux parties et nous les aidons en tout cas à trouver une solution si c'est pour les banques en général c'est une solution qui respecte les conditions bancaires telles que édictées par la BCAO donc globalement c'est ce que nous sommes venus vulgariser au niveau de 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 et en d'ordre de la médiation aussi il y a ce qu'on appelle la conciliation aujourd'hui la conciliation la médiation est organisée aussi par décret et au niveau des au niveau du tribunal du commerce effectivement en tout cas pour permettre surtout le désengorgement des dossiers aujourd'hui les juges font dans la conciliation et la médiation il y a aussi l'arbitrage qui est aussi un autre procédé de règlement de litige qui met en pratique deux parties deux sociétés deux entités morales et qui choisissent en tout cas de sélure un tribunal en cas de difficulté les cas les plus fréquents en tout cas c'est les questions de début à tort par exemple tu peux aller dans un guichet électronique commander ou bien demander de l'argent et in fine ne pas recevoir et être débité sur son compte tu peux prendre un crédit comme par exemple aujourd'hui en perspective les cas qu'on aura dans la zone de Baquel avec la montée de la crue du fleuve vous allez voir des agriculteurs qui ont pris en tout cas des crédits au niveau des institutions financières et qui ont été rattrapés par la crue malheureusement qui n'ont pas récolté et aujourd'hui qui seront dans des difficultés pour en tout cas rembourser les crédits dans ces cas-là aussi nous travaillons à avoir une restructuration du crédit c'est-à-dire au lieu en tout cas de respecter l'échéancier tel que décliné tout à fait au début nous trouvons une solution qui permettra en tout cas de soulager de soulager le client et aussi de faire l'affaire en tout cas de l'institution financière il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les méthodes vexatoires de remboursement de crédit parfois tu prends un crédit et tu perds ton emploi ça c'est des questions sur lesquelles aujourd'hui nous en tout cas nous évoluons nous évoluons c'est des questions que nous réglons au niveau de la médiation la médiation financière oui par rapport aux assureurs d'accidentité bien sûr on a ces cas parfois dans la circulation il peut arriver qu'il y ait en tout cas un accident et que la personne qui conduit le véhicule disparaisse en général si on monte un dossier nous à notre niveau nous allons essayer de travailler à orienter en tout cas l'accidentité soit au niveau du fonds de garantie automobile même au niveau en tout cas des institutions qui traitent de ces questions-là il peut arriver aussi que tu assures ton immeuble contre une incendie ou bien que tu fasses une ou bien que tu souscris à une assurance et en cas de problème que tu aies des difficultés pour la réparation du véhicule pour la réparation des locaux en général ces questions-là nous les traitons aussi au niveau de la médiation des assurances mon nom c'est papa Diabelle Lire je suis président de chambre à la haute criminelle de commerce de Dakar on est venu à Thiesse pour vulgariser le mécanisme dit de la conciliation médiation arbitrage donc c'est des mécanismes alternatifs par rapport à la juridiction à la saisine des juridictions et c'est des mécanismes dont la durée de traitement est plus ou moins courte mais aussi efficace et qui va permettre aux opérateurs économiques d'atteindre le même objectif qu'au niveau des juridictions parce qu'on a constaté que le traitement judiciaire du contentieux commercial suivant toutes les étapes de la procédure pour durer jusqu'à 5 ans depuis la première instance en passant par la cour d'appel et juste devant la cour suprême ou le CCJA donc c'est des procédures longues et très coûteuses c'est dans cette optique que des organismes comme la PIX se sont rendus compte que c'est un peu des obstacles par rapport à l'investissement ce qui a fait naître la loi insorant d'abord le tribunal de commerce et dans cette même loi il y a une disposition l'article 5 qui rend obligatoire la conciliation ça veut dire que si une partie saisit le tribunal de commerce le juge a l'obligation d'abord de passer par la conciliation et quand je parle du tribunal de commerce il faut comprendre qu'à travers tout le pays au niveau de chaque juridiction au niveau de chaque tribunal de grande instance il y a une chambre commerciale et cette chambre commerciale applique le même dispositif que le tribunal de commerce donc à Dakar par rapport au volume du content c'est ce qui a fait qu'on a créé une juridiction commerciale spécialisée mais cette même spécialisation existe au niveau du tribunal de grande instance à travers le tribunal de commerce il y a aussi les maisons de justice qui remplissent les mêmes rôles il y a aussi l'OQICEF qui est un organisme logé au niveau du ministère des finances et dont la spécialisation est la médiation financière et qui dit médiation financière parle de contentieux bancaire des contentieux d'assurance et des contentieux aussi dans le monde portiaire donc toutes ces catégories de contentieux peuvent être réglées au niveau soit des maisons de justice soit de l'OQICEF soit au niveau des juridictions commerciales mais dans la phase contentieuse donc c'est l'objectif qui nous anime aujourd'hui c'est pourquoi on est venu au niveau de la région de Tchesse c'est pas seulement la région de Tchesse mais il y a aussi la région de Djurbel les autres départements donc pour faire ce qu'on appelle une vulgarisation une information à l'endroit des opérateurs économiques pour qu'ils s'approprient de ces modes alternatifs de règlement des litiges en effet c'est pourquoi même on a impliqué les juridictions parce que l'engorgement du rôle du tribunal est connu de tous ce qui impacte un peu sur la durée de traitement des dossiers et cela fait partie de ce qu'on appelle des process de notation pour voir la compétitivité et l'attractivité du pays par rapport aux investisseurs extérieurs très important parce qu'il faut toujours même au niveau des contrats d'investissement que vous voyez même au niveau des contrats au niveau des banques au niveau des assurances on leur fait obligation d'inclure des clauses de médiation préalables donc toutes ces institutions-là ont l'obligation d'abord de procéder à la conciliation avant d'en venir à la phase contentieuse en effet c'est pourquoi on est là il est très rare de voir le juge sortir de son bureau donc on a senti cette nécessité, cette proactivité donc c'est une obligation parce qu'on est dans l'ère de la communication c'est pourquoi on s'est fixé comme objectif parce que c'est pas la première réunion on a fait pratiquement cinq régions avant de venir à Thiers et l'objectif premier c'est de toucher le maximum d'acteurs économiques de personnes ressources mais aussi de les inviter eux-mêmes à s'approprier de ces modes alternatifs de règlement de UTICH C'est parti !